Yamoussoukro, région du Bélier. Nous sommes au sein de la prestigieuse école INPHB, Institut National Polytechnique Félix Oufouet-Boigny. Le directeur général mobilise son équipe managériale, non pas pour des travaux techniques, mais pour effectuer une visite à une personne assez spéciale. L'objectif c'est bien de donner une suite finalement à ce que nous avons visualisé, un reportage très intéressant et puis impressionnant sur des innovations portées par un jeune. Cette visite est consécutive à la diffusion du portrait de Marcelin, un jeune inventeur de Ntendiekro au journal télévisé de RTI2 le 4 août dernier. Direction donc Ntendiekro, situé à environ 115 km de Yamoussoukro. A l'arrivée, l'accueil est de taille. Tout le village Ntendiekro est en joie. Marcelin, l'enfant prodige, est à l'honneur. Entre champs et danses, les populations saluent la visite du directeur général de l'INPHB. Cap est alors mis chez le chef du village. La délégation, conduite par le directeur de l'INPHB, le maire de Ntendiekro, se dirige au siège de Mass Invention. Monsieur le directeur, c'est la radio Ntendiekro. Voici l'antenne, c'est du bambou, j'ai coupé en brousse, et puis j'ai monté les matériaux dessus pour pouvoir les monter dans le village. Les visiteurs sont émerveillés. En exclusivité, Marcelin présente à l'Assemblée sa dernière trouvaille. Ça, c'est ma dernière invention. Après des pots, j'ai mis des cuivres, j'ai mis des cuivres, j'ai mis de l'eau, ça donne de l'énergie électrique. Mais ça ne peut pas trop dire, je suis en train de faire des recherches encore, pour pouvoir stabiliser. Le directeur général est sous le charme. Je suis très, très, très impressionné par ce qu'on a vu, ce qu'on a vu, qui est à la frontière de beaucoup de disciplines. Et que dire de la IVMAS ? La Côte d'Ivoire a pour ambition justement de développer l'industrie automobile, et là on a quelque part, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, pour aller, pour faire une voiture, non pas assemblée, mais made in Côte d'Ivoire, et c'est ça la différence. Séduit par toutes ses merveilles, il annonce la bonne nouvelle aux habitants de Tiendiekro. Il va intégrer l'incubateur, et puis travailler avec Sissoko pour son accompagnement technique. En tout cas, on est d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord ? En tout cas, on est d'accord. Marcelin, nouveau pensionnaire de l'INPHB de Yamoussoukro. L'émotion est grande. Autorité du village, parents et amis se disent heureux de cette information. C'est un plaisir pour moi de savoir que mon fils intègre cette grande école de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Je suis très comblé, vraiment, que tout ce que les gens ont décidé, qu'ils puissent se mettre en pratique. C'est mon petit génie. Vraiment, je ne savais même pas que j'allais faire cela. Mais grâce à Dieu, j'ai pu faire cela. Que le ciel vous accompagne, et accompagne notre fils. Après la bonne nouvelle, tous se sont donnés rendez-vous le lendemain. 6 heures du matin, c'est l'heure du départ pour Yamoussoukro. S'en suivent les bénédictions de la famille pour un voyage paisible. Trois heures plus tard, Marcelin Kouakou, accompagné de quelques autorités de Ntendikro, foule le sol de l'INPHB. Et c'est le directeur général en personne qui les accueille. Place à présent à la visite guidée. Première étape, la salle Akuna Lab. Cette salle va permettre à Marcelin d'approfondir ses connaissances. Une deuxième salle, la salle Louban. Par exemple, ici nous avons une plateforme de formation, qui est une plateforme de formation vraiment complète. Notre inventeur, Marcelin, va pouvoir s'inspirer et voir qu'est-ce qu'il peut ajouter encore sur sa voiture pour la rendre plus performante. La salle du génie mécanique ensuite. Pour venir ici, il faut avoir une grosse commande. Sinon, pour les petites commandes, on a un atelier. Et enfin, l'usine de production. Et Marcelin semble s'y intéressé. Le village de Ntendikro est producteur de manioc. Est-ce qu'il y a des produits qu'on doit mélanger avec le manioc avant de l'apprendre ? Non, 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 non. On ne mélange pas. La tournée s'achève après deux heures de visite. Marcelin se dit motivé pour la suite. J'ai dit merci au DG, surtout ce que j'ai vu ici. Ça me donne plus d'idées encore de pouvoir créer des autres trucs encore. Le directeur général, quant à lui, se dit confiant pour l'avenir du pays. Ce qu'on recherche finalement, c'est le génie chez chacun des individus, chacun des Ivoiriens. Et donc, toutes les personnes qui ont du talent, qui ont du génie, sont vraiment les bienvenus au sein de l'incubateur. Pour l'heure, Marcelin Kouakou Kouakou retourne à Ntendikro pour préparer sa rentrée, prévue le 20 septembre prochain, au sein de l'Institut national polytechnique Félix Oufouet-Boigny. Sous-titrage ST' 501